L'Épitre aux Romains a probablement été écrit entre 56 et 58, après Jésus-Christ. Romains 1.1 identifie l'auteur de l'Épitre aux Romains comme étant l'apôtre Paul. Romains 16.22 indique que Paul a utilisé un homme nommé comme pour toutes les Épitres de Paul aux Églises. Son but en écrivant était de proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ en enseignant la doctrine et en édifiant et encourageant les croyants qui recevraient sa lettre. Paul se préoccupait particulièrement de ceux à qui cette lettre était écrite, ceux de Rome qui étaient aimés de Dieu et appelés à être saints. Romains 1.7. Parce qu'il était lui-même citoyen romain, il avait une passion unique pour ceux de l'Assemblée des croyants de Rome. Comme il n'avait pas jusqu'à présent visité l'Église de Rome, cette lettre lui servait également d'introduction auprès d'eux. Romains 1.16. Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Nous lisons encore dans Romains 3.9.11. Que conclurons-nous donc ? Sommes-nous meilleurs ? Pas du tout. Nous avons déjà prouvé que juifs et païens sont tous sous le péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul point d'homme intelligent, point d'homme qui cherche Dieu. Romains 3.21. Maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, dont témoignent la loi et les prophètes. Romains 3.23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5.8. Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 6.23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8.9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chère, mais selon l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Romains 8.28. Nous savons du reste que toutes choses parcourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8.37.29. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 10.9.10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a récité des morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que tu crois et que tu es justifié, et c'est par la bouche que tu confesses et que tu es sauvé. Romains 12.1. C'est pourquoi, frère, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci.